Une histoire insolite à présent, des moines du Vaucluse déstockent leur cave pour continuer à produire du vin. Dans leur vignoble du Barou, ces moines produisent des vins renommés de l'appellation Ventoux depuis bientôt 40 ans. Oui mais voilà, l'unique tracteur du domaine est tombé en panne. La suite de l'histoire c'est Max Angil et Nathanael Brault qui vous la racontent. Au pied du Mont Ventoux, tout autour de l'abbaye de Sainte-Madeleine-du-Barou, ces moines cultivent 12 hectares de vignes pour produire les meilleurs crus chaque année. Si vous voulez, je ne sais pas si vous avez encore des parcelles à contrôler. Un dur labeur manuel que ces moines effectuent au quotidien épaulés par leur nouveau tracteur. L'ancien engin, vieux de 40 ans, était devenu trop dangereux. On a dû acheter un beau tracteur, un tracteur d'occasion mais un très beau tracteur qui nous permet de répondre aux difficultés de cette agriculture de montagne qui est dangereuse et qui demande du coup des tracteurs très stables. Coût de l'investissement, 75 000 euros. Alors pour éviter un trou dans leur trésorerie, les moines ont fait appel à la générosité sur les réseaux sociaux. Et donc on a besoin de financer l'achat de ce nouveau tracteur et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Mais l'objectif n'est pas encore atteint. On a calculé qu'il faudrait vendre 20 000 bouteilles. Pour l'instant, ça a très bien marché mais on est à 10 000. Donc on a encore 10 000 bouteilles à vendre d'ici fin juin. Une occasion inédite de vous offrir les meilleurs cuvées de ces bouteilles, bercées par les prières des 60 moines bénédictes. Remédictes. ... ...